Salut à tous c'est Batman, nouvelle vidéo pour le tournoi, donc c'est le premier jour du tournoi, d'ailleurs c'était écrit juste ici, premier jour de bataille. C'est un tournoi de héros 4 étoiles avec deux spécificités, la première c'est un tournoi booster de bonus, donc tous les bonus seront boostés tout naturellement. Et la deuxième, la seconde, c'est qu'il n'y a pas la possibilité, aussi bien en défense qu'on attaque, de mettre des héros jaunes. Donc tout simplement, des héros rouges, bleu, vert et violet uniquement, c'est d'ailleurs pour cela qu'en équipe défensive, j'ai cette équipe là, donc avec Sabina au centre, Kyril sur l'extérieur, en 3G, en 2G on a Ansel qui frappe fort et qui réduit la... pardon j'ai oublié, la mana de mon adversaire, voilà. Kyril juste ici qui frappe plutôt fort, en plus de ça il avait un emblème autant que Kyril, et en plus de ça il réduit du coup la défense des adversaires, donc ça ce sera pratique, d'autant plus que ce bonus sera boosté. Et enfin Kyril donc juste pour l'offensive, voilà pour mon équipe défensive, est-ce que ça fonctionne ? Bah je sais pas, j'ai pas encore été attaqué, étonnamment, mais voilà. On est là pour les combats offensifs évidemment, de toute façon je le peux pas faire autrement. Et donc, bah mon premier adversaire c'est celui-ci, belle équipe, vert et rouge, malheureusement j'ai... Violet et rouge pardon, malheureusement j'ai du bleu contre son rouge, et du beau vert contre son... Non, hop, toi tu bouges, ok. Et du beau vert contre son bleu, donc ça va être compliqué pour lui. J'ai que 2 troupes, 3 étoiles vertes, d'accord, et en bleu, bon en bleu on est bien. La défensive sur Kyril, offensive sur green tout naturellement. J'ai mes landor, qui n'est pas 70, mais qui est quasiment à ce niveau-là, et du coup c'est la première fois que je vais l'utiliser en tournoi. Du coup je suis assez content. C'est parti, 2 défenseurs, 3 attaquants, je pense que c'est une équipe qui peut vraiment bien marcher. Je remets un petit peu de son. D'autant plus que, bah j'ai l'air d'avoir un puzzle plutôt correct. J'ai du vert et du bleu, pas énormément, mais j'en ai de... un petit peu. Il y a de quoi faire en tout cas. Après il n'y a pas énormément de choses quand même, de possibles malheureusement. Donc pour l'instant je me concentre sur le bleu, peut-être un combo vert ici, dommage. Ok donc Boryl met son contre, c'est pas grave. De mon côté j'ai Khaedmon qui va permettre de annuler, pardon, donc d'annuler du coup, parce qu'on fait la liaison. Les bonus des adversaires, donc le contre dans le cas présent, si je ne le perds pas évidemment, bah oui. Ok, ça va commencer à être compliqué pour ma part. Stop, pas trop de combo inutile, je ne veux perdre personne. Triton, oh non, mais non. Ah d'accord, en plus, ok, 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 ok. Euh, ouais. Très bien. Bon, je me fais contrer, c'est pas grave, de toute façon ce combat sera perdu. Pardon, je suis encore un petit peu malade. Ouais, ok, bon bah je me suis fait avoir par Boryl, j'ai pas eu de puzzle dingue quand même, j'avais quelques possibilités, mais c'était pas ouf. Et c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a fait perdre, tout simplement. Cette fois-ci je vais utiliser Boltusk, et, 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 et Villebure, tiens, hop. Hop, on va partir sur cette équipe-là, du coup, les deux rouges face à Skittleskull, et mes trois verres face à Sonia et Grimm juste au centre. On va voir ce que ça va donner. Ça peut faire quelque chose de sympa, d'autant plus qu'ici on a un beau combo, avec trois verres et quatre rouges, ce qu'ils m'ont fait, un dragon. Du coup c'est plutôt sympa. Et je fais tomber Sonia normalement. Ah presque, elle a un combo. Oh oui, du verre génial, super, ok, cool. Bon heureusement, parce que sinon, elle m'aurait mis un sacré coup, je pense. Et donc forcément j'en ai pas besoin. Ok, donc, la défense plus le bonus offensif pour Double Tusk. Et encore un bonus offensif de la part de Villebure, qui également, du coup, dissipe les dégâts des adversaires, donc ils vont tous prendre un petit peu. Surtout sur ce coup-là, ils vont tous en prendre un peu des dégâts. Donc c'est plutôt cool. Ah bah oui, Kaedmon, je suis bête, Kaedmon a supprimé les bonus des adversaires. Et du coup, l'effet de Villebure s'est annulé. Tiens, je savais pas ça. Ok, c'est annulé sur les adversaires, mais pas sur mes héros à moi, du coup, c'est plutôt sympa. Ça fait un effet de Aegir. Je m'attendais pas du tout à ça, mais je suis plutôt étonné, étonnamment étonné. Non, je suis étonné, voilà. Je suis étonné dans le bon sens, on va dire, voilà. Je suis pas étonné en mode... Non, je voulais pas ça. C'est pas un problème. Ça m'arrange un peu, en fait, on va dire. C'était compliqué pour m'exprimer, c'est ouf. Donc, Volt, ce qui frappe... Non, pardon, pas du tout, qui redonne de la vie, qui donne un boost offensif. Boost offensif, en plus de ça, on a boost offensif également, grâce au booster de bonus, donc comme vous le voyez juste ici. Donc ça, c'est cool. 63% de défense, 48% d'attaque, 76% de dégâts, ça c'est ce qu'il reçoit, évidemment. Et mes deux héros vont sûrement tuer. Ouais, c'est vraiment pas mal, le boost off de bonus donne vraiment des résultats plutôt cool. Ok, bon, 1 sur 2 pour l'instant, plutôt bien. Je pense que je vais beaucoup garder mon équipe verte. Et cette fois-ci, on va retourner sur l'équipe de départ, donc avec du bleu. Donc on a encore deux défenseurs et trois attaquants cette fois-ci. Donc ça devrait fonctionner également si j'ai un puzzle un peu meilleur que le premier combat. Parce que c'est un peu triste quand même, on ne va pas se le cacher. Ce coup-ci, on a du bleu et pas mal de bleu et de vert, donc c'est plutôt cool, ça change. Ok, vais-je faire tomber Boryl ? Je pense que oui. Avec le dragon, je pense que oui. Ouais, super. Ok, donc ça c'est plutôt cool, on a un double dragon bleu. Super sympa, ok. Donc je mets Kirill plutôt que Melandor, comme ça j'ai le boost offensif. Et, et, et... Grim... Hanselle... Je mets Kedmon sur Agui. Et ici le dragon devrait peut-être faire tomber. Quelle île, super. Ok, c'est cool ça. Ici, est-ce qu'on a du vert qui monte ? Non, dommage. On aurait essayé. Je vais peut-être le faire tomber maintenant. Super. En plus c'est un combo. Ok, c'est cool. Et Agui qui tombe. Je ne sais pas du tout comment par contre. J'ai vu 591. Je vous avoue que je n'ai pas du tout suivi comment il est tombé. Et je n'ai pas du tout idée non plus de comment il a pu tomber. Je regarderai la vidéo. Je regarderai moi-même la vidéo parce que honnêtement, je ne sais pas du tout comment il est tombé. Je garde la même équipe pour cet adversaire-là. Deux rouges en face. Donc je garde mes bleus. Et deux bleus également. Donc je garde mes verts. On y va comme ça. Et du coup, je ne sais pas du tout comment il est tombé. Donc ne me dites pas si vous avez la réponse. Parce que je vais regarder la vidéo et je vais sûrement comprendre. Mais si vous avez la réponse, dites-le quand même. Ça permettra une petite interaction entre vous et moi. Et ça ne fait pas de mal de temps en temps. Malheureusement, cette fois-ci, Boris utilise son effet. Du coup, je vais me faire contrer sur ses pièces vertes. Mais il est mort. Mais je me suis quand même fait contrer. On est d'accord. Donc j'ai pris quelques petits coups. Mais heureusement, j'ai Kirill. Kirill qui m'aide, du coup. Très utile. Ok. On va faire ceci. Je vais me faire contrer. Mais bon, ce n'est pas grave. Et peut-être qu'avec un combo, je vais le faire tomber. Même pas besoin du combo. C'est génial. Le booster de bonus, plus 40% d'attaque encore additionné au 30%. Logiquement, ça s'additionne. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez la réponse pour le coup. Dites-le moi parce que je ne sais pas du tout si ça s'additionne. Peut-être que c'est écrit dans les paramètres des explications, des consignes, des règles du tournoi. Je n'ai pas fait attention, j'irai voir tout à l'heure. Je mets Grimm sur son Grimm parce qu'ici, il y a les moins 34% de défense de mon Grimm d'ailleurs. Il y a beaucoup de Grimm dans cette histoire, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Je vais plutôt mettre en celle sur Sumitomo. Sumitomo, oui, c'est ça. Je confonds tout le temps. Des fois, je dis Sumitomo ou Sumitimoto. Bref, il a un moment compliqué. Parce qu'il avait sa malade presque chargée. Donc, voilà. De manière tout à fait logique, c'est sur lui que je me suis posé. Je joue le verre ici. Peut-être que j'ai récupéré Ancel. Oui, évidemment, super. Ancel qui frappe à nouveau. Je ne lâche pas d'une semelle. Ancel, il ne lâche pas Sumitomo. C'est vraiment dingue. Et on va encore récupérer du verre. On récupère Ancel. J'ai un puzzle plutôt sympa dans ce combat également. Ce qui me permet de le remporter. Ok, c'est cool. Et du coup, il nous reste un petit combat. Et cette fois-ci, je vais garder du verre. Mais je ne vais en mettre que deux. Et je vais tripler le rouge. Et oui, on change un petit peu. Je vais quand même rester sur deux défenseurs parce que ça fonctionne plutôt bien. Et Ancel est plus utile que Kaidmon à mon sens. Du coup, Boltusk, Vilbur et Kellil, évidemment. De toute façon, je n'ai pas d'autres rouges montés. J'ai le Faucon et Gormek. Mais pas énormément. Ils ne seront pas vraiment utiles. Plutôt pas mal. Il y a pas mal de défense et de boost dans cette équipe. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. D'autant plus que j'ai du rouge et du vert dans mon puzzle. Donc ça pourra être très utile. On récupère un diamant. Un combo rouge qui fera sûrement tomber KaShrek. C'est génial. Que demande le peuple ? Dites-le moi. Je mets Ancel sur Grimm parce que tout simplement, je vais jouer sur lui. Donc ça va permettre de ne pas charger sa mana. Tout simplement. Comme ça, je vous explique en même temps les petites manières, les petites tactiques que j'utilise. Que vous pouvez également utiliser du coup. Merci Ancel d'avoir fait ton Begrim. Tu me fais plaisir. Tu me régales. Mon Melandor qui redonne de la vie à tout le monde. Ancel sur son Rigard. Et du coup... Ah mais oui, il a sûrement des emblèmes. Et du coup... Ouais, il a des emblèmes. 28% de chance de résister à tout effet de mana. Et oui, je n'ai pas lu. J'aurais peut-être dû. Mais c'est pas grave. Avec les boosts de Boltusk et de Villebure. Un simple coup de Kelly. Et normalement, il doit tomber. Ah bah oui, non mais je suis bête. Ça dissupe les dégâts. Ah, je suis nul. C'est pas grave. Ça arrive. C'est la fatigue. C'est le soir. Parce que je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Oh, quelle chance. Mais moi, il est 22h. Voilà. Bon, il est encore trop dans la soirée, on va dire. Mais bon. J'ai eu une pièce verte qui est tombée sur Buddy. Et du coup, mon petit Villebure qui partage les dégâts reçus avec les autres membres de l'équipe a permis de faire tomber Rigard qui n'a pas pu utiliser sa compétence spéciale chose qui m'a forcément été très utile. Ici, les 1 point de vie en moins que j'ai reçus sur tout le monde, c'est grâce au petit serviteur invoqué par Buddy. Voilà, tout simplement. Buddy qui est un héros de l'événement Noël. C'est en 4 étoiles. Et voilà, c'est tout. Parce que ce n'est pas forcément un héros qu'on croise tout le temps. Donc, je vous fais passer l'information. Voltusque, Villebure et Kaelil sur le Buddy. Et du coup, les deux tombent évidemment. Dissipation des dégâts. Super. Ok. Bon. On a eu un puzzle un peu moisi sur le premier combat que j'aurais largement pu gagner. On est d'accord. Mais les 4 autres, ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Donc, c'est cool. Je vais regarder dans les règles. Tournois de raid. Sondé raid avec des règles. Ok. Pour l'instant, c'est tout à fait logique. Phase préparatoire. La phase préparatoire dure un jour. D'accord. Je recevrai des points en défense au terme à chaque jour de bataille. Ok. Vous pouvez utiliser uniquement des équipes en défense qui répondent aux règles de l'événement. Ok. Bon. Rien. Ah si. Ok. Il y a plein d'autres choses. La phase de bataille dure 5 jours. Ça, on le sait. Chaque adversaire offre un bonus. D'accord. Si votre attaque se conclut sur une défaite 4 fois. Ça, on le sait. D'accord. Et butin. Ok. Bon. Bah du coup, ça ne répond pas au problème de tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais même plus c'était quoi le problème. J'avais juste dit que je regarderais les règles. Il faut vraiment que je regarde cette vidéo après l'avoir postée. Parce que j'oublie beaucoup de choses. Bref. C'est pas grave. C'est une vidéo un peu spéciale. Mais c'est pas grave. Bah du coup, c'est tout pour cette vidéo. On a fait la première partie du tournoi. Le premier jour en tout cas. Une défaite. 4 victoires. Bon. On aurait pu faire mieux forcément. Mais comme on le dit, on peut toujours faire mieux. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.